Par Angus, la légende, par Sébastien Piquet et Raymond Bayeux. Maintenant, Sébastien va nous faire une petite dédicace. Je dois aller... Peut-être que je me souviens, Monsieur le Président. Bon, ça, c'est le petit abond. Donc, Sébastien, je peux te poser quelques questions pendant que tu décides ? Oui, bien sûr. Totalement dans ton... Non, non, pas de problème. Donc, entre le moment où Raymond t'as contacté la première fois et le moment où le livre est sorti, il y a eu combien d'années ou de mois de travail il y a pour toi ? En fait, c'est un projet qui a été fait à un rythme assez tranquille. En fait, on a surtout beaucoup parlé pour se mettre d'accord sur le projet. C'est vrai que Raymond n'était pas trop, trop pressé au niveau du temps. Donc, il voulait surtout prendre son temps pour bien faire les choses. Et puis, du coup, on a beaucoup parlé sur le contenu du livre, les personnages, les vêtements, les armements, pour essayer d'être vraiment dans le ton par rapport à l'époque et au côté historique de la chose. Donc, après, je suppose que tu as fait des esquisses et puis tu l'as présenté. Il y a dû avoir une histoire de ping-pong entre vous deux, non ? Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, il m'a donné son texte. Et puis, de là, j'ai fait un découpage un petit peu par thème et par chapitre. Et puis, de là, ensuite, j'ai créé un petit storyboard avec des petits projets. Et après, j'ai fait un projet un peu plus complet. Donc, à chaque fois, on se voyait entre deux. Puis, on retravaillait un petit peu ce qui allait, ce qui n'allait pas, ce qu'il fallait améliorer, ce qu'il souhaitait, ce qu'il ne souhaitait pas, etc. Et puis, donc, voilà, une fois qu'on était plus ou moins d'accord, j'ai attaqué les illustrations, donc une par une, par ordre chronologique. Et puis, voilà, petit à petit, le projet a pris forme. Et puis, on a continué, toujours entre deux, régulièrement, à se contacter pour préparer tout ça. Donc, c'est vraiment une collaboration faite vraiment à deux sur ce thème-là. Alors, en même temps, il y a une chose qui est assez plaisante pour moi, peintre, c'est qu'il m'a laissé une totale liberté. Il m'a vraiment fait confiance aussi sur le... Et il ne m'a rien imposé, mis à part quand même, bon, le fait d'être en accord avec son histoire et avec le côté historique de la chose. Mais pour le reste, j'ai vraiment une totale liberté. Et ça, c'était vraiment plaisant pour moi aussi. C'est qu'il m'a fait confiance. Et puis, a priori, ça a assez bien collé avec son attente. Donc, voilà. Et tu as fait des, on va dire, des grands formats, des tableaux. Donc, tu peux nous dire un peu les techniques que tu as employées ? Alors, j'ai essentiellement travaillé à l'acrylique sur papier. Et c'est vrai que pour certains dessins qu'on trouvait un petit peu moins importants, mais où il fallait quand même les représenter, on a travaillé au crayon ou en une seule couleur, donc monochrome. Donc, soit au crayon ou soit à l'acrylique en une seule couleur. Ok. Et donc là, tu es en train de nous dessiner le port de... Oui, une petite vue du port de Fort Mardy, avec le bateau de l'Utifrère, que je vais faire par la suite. Donc, Petit Frère, pour ceux qui n'ont pas encore vu Arrangus la Légende, c'est celui qui sauva la ville de ce plein de la famine. Tout le monde. Sous-titrage MFP. 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 ...